Donc là on vient juste de mettre les canards, on les a élevés tout l'hiver pour qu'ils soient assez gros et costauds pour aller sur l'étang. Quand vous verrez les carpes qu'il y a dedans, je pense qu'on n'aurait pas trop envie de vous baigner. Ici, tout est fait pour buller, autrement dit savourer et profiter rien d'autre, se mettre dans sa bulle. Donc il y a la petite radio, vous ouvrez la première porte, ensuite vous la fermez et vous ouvrez la deuxième pour ne pas que ça se dégonfle. Et puis après vous rentrez dans la bulle. D'accord. Ah c'est trop beau. C'est pas chaud je crois. C'est trop marrant. De mon côté c'est tout bleu. Là-bas ? Là-bas, le dessus aussi. Ouais, ça le fait. Il flotte ici comme un air de sérénité, une parenthèse enchantée. Tout ce qu'Elodie Rouet souhaite proposer à ses hôtes. Amateurs de gîtes insolites, avec son mari, ils ont mûri le projet pendant longtemps. Il y a deux ans, ils changent de vie et se lancent. J'ai toujours aimé aller faire des hébergements insolites pour être déconnectés, pour passer un bon moment, discuter, avancer dans des projets, avoir un instant un peu sans enfant un petit peu, peinard. Donc en fait, j'avais envie d'offrir ça aux gens pour qu'ils puissent se déconnecter tranquilles. L'accueil est familial, les trois enfants sont investis dans l'aventure. Au service ce soir, Hugo, l'aîné. C'est le plateau de la mer de l'Océan Gourmand, Valand-Gernot. Santé ! La nuit venue, place au spectacle. Quand t'as l'oie ? Une étoile filante. Oh, trop fort ! On vient de voir une étoile filante où c'est de nous. Journal, fleurs, phare ou crêpes, fromage. C'est parfait. Ce matin, c'est Lilou qui est chargé du petit-déjeuner avec son papa. Vous avez pu voir quelques étoiles ? Oui, oui. Oui ? On se donne trois heures et demie, on n'en va pas. D'accord, bon, c'est une bonne chose. Valentin, lui, assure l'entretien de l'étang. Dans la famille, c'est sûr, on ne bulle pas. On leur dit souvent qu'on est une équipe. On se réunit toujours tous ensemble pour voir ce qu'on veut faire. Donc, des fois, c'est à eux, on fait des vacances un petit peu en fonction de ce qu'ils veulent aussi, parce qu'ils ont donné dans le projet. Donc, voilà. Cet esprit d'équipe séduit à chaque fois les visiteurs. Chez le rue, il fait miguel. C'est vrai. Ils sont tous ensemble, c'est trop mignon en plus. Un atout de plus pour cette petite pause, hors du temps. Ce matin, on a ouvert les yeux et voilà, juste là, c'était avec la lumière. Je ne sais pas, ça faisait un peu bleu-violet. C'était magnifique. On s'est dit, ah ouais. C'est un moment, c'est un moment à faire. Parce que c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas vraiment de mots. Un petit cocon, juste à deux, avant l'arrivée de bébé.